Bonjour et bienvenue pour cet atelier de méditation. Alors, mon nom est Annie Langlois, pour ceux qui sont de nouveau avec nous. Et je suis formatrice en respiration consciente, entre autres. Et je développe toutes sortes de modalités, je dirais. Donc, Essence Gamma, c'est ma troisième. On a Essence du souffle, basée sur la respiration consciente. On a Essence Clos, qui est basée sur des kriya spécifiques de yoga et de respiration consciente. Et on a Essence Gamma, maintenant, qui est tout un mélange d'apprentissage personnel avec des grandes secondes. Et on m'a dit un jour que j'avais une facilité extrême de faire la synthèse de ce que je reçois comme connaissances et de les vulgariser pour que ça soit compréhensible aux yeux de tous. Donc, je suis une personne qui est constamment en formation. Je suis une bonne petite étudiante, je dirais. Donc, j'aime apprendre et combiner plusieurs choses ensemble pour, en fait, qui ont été testées sur moi, bien sûr, toujours. Avant d'enseigner, je teste toujours la marchandise longuement et pour réellement être capable de monitorer les effets sur moi. Étant une personne qui a souffert de troubles anxieux depuis les 12, 13 dernières années de ma vie, beaucoup de choses que j'ai fait, beaucoup d'essais que j'ai fait, beaucoup de formations à travers le monde entier. Comme je voyage depuis six ans, je suis très nomade. Donc, j'ai accès à beaucoup, beaucoup de formations qui se donnent à l'extérieur aussi du pays, bien sûr. Et j'ai cette facilité de prendre des choses d'une modalité, de joindre quelque chose d'autre, d'une autre modalité, et de créer quelque chose de vraiment intéressant avec ça. J'ai tellement testé de choses sur moi que je sais exactement, quand j'essaie une modalité, qu'est-ce qu'il manque pour moi. Donc, vous allez reconnaître plein de choses dans Essence Gamma, dont les enseignements du Dr Joe Dispenza, qui a fait une énorme différence dans ma vie depuis les dernières années, mais aussi les enseignements de HeartMath avec la cohérence cardiaque et les bienfaits de l'alignement intérieur pour que le cœur puisse fonctionner avec une amplitude qui est, je dirais, optimale et régulière. Donc, le cœur qui envoie constamment des messages au cerveau. Et lorsqu'on est tellement habitué, en fait, de vivre dans un mode de survie où le système nerveux, la branche sympathique, est favorisé, ce qui devrait être plutôt le contraire, donc la branche sympathique sert à courir ou se combattre une menace. Et c'est, malheureusement, on est toujours là-dessus parce qu'on se sent menacé constamment, ce qui provoque énormément de symptômes désagréables. Ce mode de survie est fait pour durer seulement sur des courtes périodes, donc sécréter de l'adrénaline, du cortisol, des grosses hormones, du stress, ce n'est pas fait pour être sécrété sur une longue période. Malheureusement, en société, on a cette distorsion, je dirais, cette mauvaise habitude que prend le système nerveux autonome d'être constamment dans la branche sympathique, donc constamment en état d'alerte. Mais ça, ça crée du dommage et surtout de l'incohérence interne. Maintenant, quand c'est incohérent à l'intérieur, il y a plein de choses qui se passent. Le corps apprend à fonctionner d'une façon erronée. Donc, tous les messages de tous les systèmes sont erronés. Alors, comment est-ce qu'on espère créer un futur basé sur nos plus grands rêves? Comment on espère vivre une vie heureuse dans le bien-être, pour être comblée, se sentir comme si nos besoins sont totalement comblés? C'est quasiment impossible. Vivre avec une incohérence interne, ça crée de l'incohérence, pas juste à l'intérieur, mais autour de nous. Ça crée de l'incohérence dans nos paroles, ça crée de l'incohérence dans nos comportements, et ça crée de l'incohérence dans nos relations. Donc, ça devient extrêmement difficile. Alors, la méditation essence gamma est essentiellement basée sur retrouver cette cohérence interne. Et quand je dis cohérence interne, je parle d'alignement. Autant des centres énergétiques, pour ceux qui sont habitués de travailler avec moi, vous savez que je travaille dans tout ce que je fais, avec les sept plus un. Donc, huit centres énergétiques. Je n'utilise pas toujours le dernier, le huitième, qu'on appelle l'aura, qui est à peu près à 16 pouces de la couronne. Donc, on va l'utiliser aujourd'hui parce que c'est notre connexion ultime, en fait, au champ des possibles. En fait, ce huitième chakra qu'on appelle l'aura, c'est aussi un centre énergétique qui englobe tout le corps. Lorsqu'on a une incohérence à l'intérieur, lorsque nos systèmes fonctionnent de façon incohérente, ça a un effet aussi sur notre aura et notre champ magnétique. Donc, vous savez, le cœur, peut-être que oui, peut-être que non, mais le cœur possède, lui, son propre champ. Donc, le corps a son propre champ magnétique et le cœur a son propre champ aussi. Un champ allant de trois mètres jusqu'à neuf mètres. Alors, lorsqu'on vient travailler ce champ, dans la cohérence, dans l'alignement intérieur, plus ce champ grandit et plus il envoie des messages au champ quantique des possibilités, plus on est en cohérence avec la vie, plus les événements qui débarquent dans notre vie font du sens, moins on répète les mêmes patterns, plus il y a du beau changement durable et plus on est capable de co-créer le futur à partir du self, du vrai self, le vrai soi. J'ai appris à travers les années qu'on fonctionne sur une personnalité qui est comme une invention basée sur nos protections. et c'est tout à fait normal. Lorsqu'on vient au monde, en fait, notre seul objectif, c'est de survivre, comme n'importe quel animal. Donc, on va trouver des façons, toutes sortes de façons possibles de survivre. Lorsque nos besoins ne sont pas comblés, on va trouver une façon de survivre. Et ça part même du moment même où le bébé demande, par exemple, a faim et ne reçoit pas à boire exactement dans la seconde près où il a faim. Il y a un petit mode de protection qui s'installe. Donc, chez un bébé versus un autre bébé, c'est différent. Ça peut être pire chez l'un que chez l'autre. Et déjà, on développe des protections. Et la personnalité est basée sur tout ça. sur tous les moments où on a eu à se protéger. Et quand je dis protection, je dis aussi égo. Donc, l'égo est là pour nous protéger. Sauf que c'est bien, parce que ça nous permet de survivre. Sauf que d'un autre côté, il y a toujours la polarité de « c'est pas si bien que ça ». Parce que finalement, on vient à fonctionner sur cette méthode qui a su nous protéger, cette façon de survivre qui nous éloigne du soi. OK? Le vrai soi. Quand je dis le vrai soi, c'est la pureté de l'âme, celle qui s'est incarnée dans ce corps. Le corps, la personne qu'on est aujourd'hui, si vous me voyez, Annie, vous voyez mon enveloppe physique. Mais au milieu de tout ça, il y a un âme, un âme qui est pur, un âme qui est descendu ici pour un mandat particulier. Souvent, ça prend toute une vie à le trouver. Alors, moi, ça me fascine. Donc, je vais passer, si je passe ma vie à chercher ce mandat et à découvrir la puissance de ce qui nous habite, je vais avoir réussi ma vie. Clairement. Donc, pour moi, c'est passionnant. On ne sait pas, on sait à peu près, le pourcentage est tellement petit de toutes nos capacités et de notre pouvoir intérieur. C'est complètement fou. De là pourquoi je me forme autant et de là aussi pourquoi je prends ce que j'apprends, je teste, je transforme et j'enseigne. OK? Parce que ça ne veut pas dire que ce que je reçois fait toute mon affaire et ça ne veut pas dire que ce que je vous envoie comme information va faire l'affaire aussi. Donc, dans n'importe quel atelier que vous faites, vous prenez ce qui fait du sens pour vous à ce moment-ci. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas de sens dans un an, dans deux ans. Mais à ce moment-ci, prenez qu'est-ce qui est bon pour vous et le reste, vous laissez aller. C'est tout. C'est juste ça qu'il faut faire. Quand je fais des formations, il y a des choses qui font, en fait, que je reçois, que c'est tout de suite, je le sens, j'ai des frissons, ça, c'est bon pour moi. Et il y a d'autres choses que non. Non. Et il y a d'autres choses aussi que je me dis, ah, ça, j'ai une différente manière de l'aborder qui fait plus de sens pour moi, étant donné que j'ai tellement de formations. Donc, j'ai tellement d'outils. Alors, Essence Gamma, c'est testé depuis un an sur moi. Every single day. OK? À chaque jour, cadrant 5 heures du matin, assis sur le tapis, et on y va. On médite, on regarde ce qui se passe. Là où j'ai réellement eu l'appel de créer une retraite slash formation, parce que ce n'est pas encore quelque chose d'énorme. Je fais une formation de deux jours pour le moment. Là où j'ai eu le vrai déclic, c'est quand j'ai senti, dans une seule séance de méditation, le changement s'opérer dans mes cellules. Tout s'est fait en dedans d'une heure. Et à ce moment-là, dans ma vie, j'étais au Québec, qu'on était bien sûr en plein milieu de la pandémie dans les débuts. Et je me suis assise pour méditer sans attente. Sans attente. J'ai commencé à utiliser ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, l'attention divergente et convergente. Donc, mettre l'attention sur un endroit dans le corps, une attention ciblée laser, et à la fois, ce qui entoure cet endroit-là. Donc, qu'est-ce que ça fait de déposer une attention divergente ou convergente en même temps? Ça crée l'alignement intérieur. Ça favorise la cohérence interne en premier lieu. Et en deuxième lieu, ce que ça fait, c'est que ça ralentit vos ondes cérébrales. Donc, les ondes cérébrales, quand je vous parle, vous êtes réceptifs, vous êtes en bêta. OK? Bêta, on a low bêta, puis on a high bêta. OK? Bêta est un état réceptif éveillé. Je prends de l'information et lorsque j'ai un stress, je deviens en high bêta, en état d'alerte. OK? En ce moment, la majorité d'entre vous, vous êtes en normal bêta. OK? Mais quand on entre dans des états méditatifs et qu'on veut avoir accès à l'inconscient, la porte de l'inconscient, on ne peut pas rentrer avec la conscience. Ça ne fonctionne pas. Donc, c'est très difficile d'aller transformer des croyances limitantes et du conditionnement en étant dans des fréquences bêta constamment. OK? Donc, on doit, pour ouvrir la porte de l'inconscient, passer de bêta à alpha, mais de alpha à theta. Donc, c'est par theta, la troisième ralentissement des brainwaves, qu'on peut rentrer dans l'inconscient et vraiment aller faire, OK, toi, là, ça fait 40 ans que tu te répètes dans ma vie et honnêtement, ce n'est rien de bon pour moi. Ces protections-là, je n'en ai plus besoin aujourd'hui. Donc, c'est là qu'on a un réel pouvoir sur la transformation. OK? Donc, et on a éventuellement les ondes cérébrales delta qui sont celles quand on dort et on a un sommeil réparateur. Il n'y a pas de rêve dans delta. Delta, c'est profond, c'est réellement réparateur. Et il y en a malheureusement parmi nous qui n'arrivent plus à expérimenter les ondes delta, en tout cas, du moins très peu, étant donné qu'on est tellement habitué de vivre dans le mode survie que l'insomnie s'installe, l'apnée du sommeil, toutes sortes de dérangements de notre sommeil qui fait que ça nous garde un sommeil très léger en état de semi-alerte. Donc, theta et delta sont difficiles à atteindre. Theta et l'état dans lequel vous rêvez. Vous avez des rêves. Donc, vous êtes encore un semi-conscient ou l'état quand on vient juste de se réveiller le matin, juste entre deux. Et ça, c'est un état exceptionnel pour la transformation. Donc, avec la méditation gamma, c'est ce qu'on favorise. Quand on utilise la vision convergente et divergente, ça favorise ralentir les ondes cérébrales. OK? Donc, je disais donc que j'étais assis sur mon coussin de méditation ce jour-là et sans attendre, j'étais en train de méditer tranquille et je suis, en utilisant bien sûr certaines parties du corps, la tension divergente, convergente et tout, et je suis rentrée dans un état assez profond de méditation où j'ai commencé à voir des images de mon futur. Et les images étaient moi étant peut-être, j'avais peut-être 30 ans de plus, 35 ans de plus, mes cheveux étaient longs encore, toutes blancs et j'étais habillée de blanc aussi et j'étais sur le dessus d'une montagne. Et les images n'ont pas tant d'importance lorsqu'elles viennent. C'est plus le ressenti par rapport à ce qui est vu, ce qui est processé. Et cet état de grâce était transcendant, je dirais. J'étais, j'avais un groupe devant moi, plein, plein, plein de gens qui méditaient sur le top d'une montagne, sur le dessus du sommet d'une montagne et je ne parlais pas beaucoup. J'étais juste dans un état de bien-être complètement difficile à décrire. et je me souviens d'avoir tous ces gens-là qui avaient l'air du moins de ce que je percevais de ressentir le même état et c'était tellement beau autour. La nature nous entourait et éventuellement, j'ai vu ma fille arriver. Ma fille qui a 10 ans avait peut-être 20, 20 quelques, peut-être 30, mais ma fille était une adulte et elle avait un petit bébé dans ses bras. et à ce moment-là, j'ai vécu, en fait, vous savez, quand on vit un surplus d'amour, de gratitude, c'est l'énergie qui monte de la base vers le cœur. Donc, l'énergie a réussi à transcender l'égo du troisième chakra, du plexus solaire. et quand ça monte au cœur, on le sent. C'est un débordement. C'est intense, c'est beau, c'est difficile à décrire, c'est magique. Et donc, c'est ce que j'ai senti à ce moment-là et tout mon corps était complètement emporté dans cet état et dans cet amour et dans cette confiance en la vie, en ce qui s'en vit, étant donné que je me voyais à 75-80 ans, je n'ai aucune idée. Tout ce que je sais, c'est que j'étais, c'était loin. Et je me souviens de pleurer, 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 mais pleurer parce que le changement intérieur s'opérait et je le sentais comme si on prenait chacune de mes cellules et on réparait quelque chose. Pour ceux qui me connaissent, vous savez à quel point j'ai, la majorité de mes troubles l'anxieux sont dus à l'hypocondrie et la peur de mourir. Et ça, bien sûr, c'est bien logé dans l'inconscient et ça part beaucoup pour moi de ma mère qui était comme ça. C'est ce qu'elle m'a inculquée quand j'étais tout petit. Ma mère travaillait en plus à l'hôpital. Alors, chaque petit symptôme que j'avais, elle m'amenait à l'hôpital. Donc, j'ai passé plein, plein de tests quand j'étais petite. Je n'ai jamais rien eu de grave, absolument rien, mais j'ai passé tous les tests possibles très jeune. Donc, ce qui a eu comme effet de me faire sentir constamment menacée et pas sécure dans mon corps. Alors, quand j'ai vécu cette méditation-là, c'est comme si, quand je parle de réparation cellulaire, c'est comme si on changeait l'information qu'il y avait dans mes cellules. Et je me suis levée de cette méditation, je suis allée voir mon conjoint et puis j'ai dit, c'est fini. À partir d'aujourd'hui, je ne suis plus la même personne. Et là, elle me dit, OK, on va s'asseoir, on va discuter et je n'arrêtais pas de pleurer. Je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et je lui ai dit, quand tu le sens, quand tu le sais, quand ta conscience s'est rendue tellement aiguisée quand ta connaissance du soi est tellement puissante maintenant. Et tu sais pertinemment qu'avec cette expérience d'une heure, cette journée-là, j'ai changé quelque chose de grand à jamais. Donc, et j'ai médité plein de fois avant et après, mais cette fois-ci était un événement que je n'oublierai jamais. Donc, aucune de nos méditations sont pareilles. Ça se peut que on médite aujourd'hui, il ne se passe absolument rien. Mais ne jamais penser qu'il ne se passe réellement rien au niveau cellulaire. Il y a toujours un travail qui se fait. Toujours, toujours, toujours. Bon, et plus la loi de la répétition, plus on répète, 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 et on pratique le corps à aller dans ces états, à ralentir les ondes cérébrales et favoriser ces états de cohérence interne, et plus ça va être facile d'y aller et plus on va tomber dans ces états réparateurs. OK? La vraie réparation désirée est au niveau de l'inconscient, de tout ce qui a été inculqué dans cette partie de nous et qui a été barré à clé. Le vrai changement, il est là. en yoga, et c'est comme ça dans toutes les façons, les philosophies des grands de ce monde. En yoga, on les appelle les samskaras, les empreintes de l'inconscient. OK? Les empreintes de l'inconscient se sont logées dans l'inconscient parce qu'elles ont été trop difficiles à vivre lorsqu'elles se sont passées. OK? Donc, j'ai vécu un événement, je suis devenue overwhelmed, c'était trop difficile pour moi. Mon corps a trouvé une façon de surpasser cet événement, de me protéger, mais l'énergie qui a été mobilisée pour passer à travers cet événement n'a pas été évacuée, n'a pas été libérée. Donc, ce samskara, cette empreinte, toute la vie, toute ma vie, va aspirer à... Ce ne sera pas long que je vais arrêter le partage du participant. Donc, toute ma vie, cette empreinte va aspirer à être réglée, à être libérée. Et c'est pour ça que vous allez me dire, oui, mais moi, il y a tout le temps les mêmes choses qui se répètent. Ces événements, ils arrivent là tout le temps. J'ai tout le temps des choses similaires qui... Oui, parce que ça aspire à être réglée. Oui, c'est difficile. C'est difficile à chaque fois parce que la vie veut exactement la libération des samskaras. Et les samskaras sont logés dans l'inconscient. Donc, les empreintes négatives sont logés dans l'inconscient. On est empreintes négatives. On s'entend. Ce n'est pas négatif parce que ça nous a sauvé la vie. Sauf qu'aujourd'hui, on n'en a plus besoin. Donc, c'est important de comprendre pourquoi je veux m'en libérer aujourd'hui. Parce que ça pèse et que je n'en ai plus besoin de ces protections. J'ai besoin de libérer cette énergie qui a été mobilisée quand l'événement de départ qui a provoqué une émotion quelconque s'est passé. OK? Et que je n'ai pas été capable de l'élire avec cette première fois-là où ça s'est passé. Donc, aujourd'hui, avec la sagesse, avec tout ce que j'ai comme outil, je suis prêt à libérer parce que je veux partir légère. Disons-le comme ça. Donc, c'est vraiment ça. Toute ma vie, à moi, est basée sur ça. J'ai envie de passer, en fait, je dévoue ma vie au complet à partir de ce monde, de cette vie-ci, plus légère. Parce que les samskaras, en fait, on dit, en yoga, bien sûr, pour ceux qui croient à la réincarnation aussi, encore là, chacun peut croire ce qui fait du sens pour lui, pour elle, selon la religion ou autre. Ça n'a pas d'importance. Mais pour moi, si la réincarnation existe, bien, j'aimerais ça revenir puis ne pas faire le même apprentissage. J'aimerais ça avoir un petit step plus haut puis me dire, ah, bien, je n'ai pas besoin de refaire le chemin qui a été fait dans cette vie-ci parce que le chemin a été fait. Je suis rendue à un autre niveau de compréhension, de conscience. Ça, c'est si la réincarnation existe. Et sinon, bien, pour le plaisir de libérer mon âme, je fais le travail. Ça vaut la peine. comme je vous dis, prenez ce qui fait votre affaire et le reste, laisse écouler. Laisse écouler. C'est comme dans n'importe quoi. OK? Moi, je vous parle toujours d'un endroit d'amour, de bienveillance, toujours, et d'expérience personnelle vraie qui part de ma vérité. maintenant, votre vérité, c'est la vôtre. Aujourd'hui, on va essayer des petites choses en méditation. Il y a des choses que vous allez, il y a peut-être des choses qui vont super bien se passer, des choses que ça va être plus difficile de connecter. Qui sommes-nous pour juger ce qui se passe et qui sommes-nous pour dire il faut que ça se passe exactement comme ça? Non. Moi, quand je m'assois sur mon tapis pour méditer, je n'ai jamais aucune idée de ce qui va se passer et je me dis peu importe, je fais le travail. J'ai envie de faire le travail. Il y a des matins où c'est plus difficile que d'autres. Il y a des matins où mon mental est très agité. Il y a des matins où j'ai mal dormi, donc c'est plus difficile et soyez doux envers vous-même. Dans le travail personnel, il faut qu'on soit doux. C'est important, la bienveillance pour soi, c'est nécessaire. OK? Donc, voilà. Merci pour vos commentaires. Je vois des petites choses en même temps que je parle et c'est magnifique. Alors, sans plus tarder, on a la belle amie, by the way, Annie Fortin qui est avec nous aujourd'hui qui va m'accompagner pour soit répondre à vos petites questions dans le chat ou peut-être après la fin de la séance, il y en a toujours qui ont des petites questions et tout. Et si jamais Annie ne va pas passer vos messages ou quoi que ce soit, vous savez que vous pouvez communiquer avec nous à info à commercial annielanglois.com. Donc, voilà. Sans plus tarder, je vous invite à vous installer confortablement. C'est important. Quand je dis confortablement, ça veut dire qu'il n'y a pas mille options. Sur un lit couché, pas vraiment. Tous les grands de ce monde vont vous dire que pour méditer et aller dans ces états. Idéalement, on est assis. On doit maîtriser le corps. Et c'est pour ça que le yoga existe. Vous savez que le yoga existe pour savoir méditer, apprendre à méditer, la maîtrise du corps pour être capable de méditer. Donc, je tiens à ce que vous vous asseyez sur une chaise ou sur, si vous choisissez de vous asseoir sur votre tapis de yoga, assurez-vous que votre bassin est plus haut que vos genoux si vos jambes sont croisées. Parce que sinon, le bas du dos va constamment vous agacer, va forcer. OK? Donc, dépendamment de la flexibilité, les jambes en indien, le bassin doit être du moins, au moins à égalité ou plus haut que les genoux. OK? Assurez-vous d'être confortable. Super important pour la séance. Ah... merveilleux. Alors, on va prendre un petit moment ici pour arriver. Qu'est-ce que ça veut dire arriver? Arriver, c'est se prendre tel que l'on est. C'est de prendre le temps de tourner le regard vers l'intérieur, de prendre connaissance de nos ressentis sans jugement de notre état général dans l'acceptation de ce qui est là maintenant, sachant que ça bouge et c'est un constant mouvement. Rappelez-vous toujours du mot bienveillance envers vous-même. donc, arriver veut dire aujourd'hui, je m'assois sur mon tapis ou sur ma chaise en vue d'une méditation. J'ai telle, telle tension dans mon corps. Oui, peut-être. OK. J'accepte. J'observe. Je me sens de telle, telle, telle façon parce qu'il s'est passé telle, telle, telle chose ce matin, hier soir, dans ma semaine et je ressens encore les effets. OK. Pas de problème. On observe. J'ai peut-être des appréhensions envers la séance. OK. Pas de problème. On observe. Peut-être que je me sens simplement bien. Juste relax. relax. Merveilleux. Ça peut changer. Ça aussi. Dans la séance, j'ai d'ouverture à ressentir ce qui est présent. Les grands de ce monde nous racontent que la création part de l'incomfort. Étant une personne extrêmement créative et très artistique depuis que je suis toute petite, les moments où je suis le plus créative sont des moments où j'ai vécu quelque chose d'intense. Est-ce nécessaire? Pas nécessairement, non. Mais il y a quelque chose qui se crée dans l'inconfort, dans l'inconnu. Et il y a une confiance qui débarque en plus grand que soi. confiance en quelque chose de plus grand, de fort, de puissant. Et on sent comme cette poussée d'énergie à créer. tranquillement. Je vais partager l'écran pour la musique. Observez-vous le souffle. Comment est mon souffle dans ce début de séance? sans désirer changer quoi que ce soit pour le moment. Annie, tu me diras si tu entends le son. Je n'entends pas le son de la musique. Je ne sais pas trop pourquoi. très étrange. Ah, je l'entends. Entendez-vous? Vous l'entendez? Super. Alors, vous me direz si c'est un peu trop fort, je vais me baisser. Merveilleux. On dirait que du Costa Rica, des fois, il y a des petites choses côté technique. Elle ne se passe pas toujours comme on veut. Vous savez quoi? tout est parfait. Avec l'expérience du travail en ligne depuis huit ans maintenant, tout est possible. Mais le plus important, c'est qu'est-ce que vous en faites quand ce n'est pas parfait? Qu'est-ce que ça vous fait? La musique est bien là. Ceux qui n'entendent pas peut-être jouer avec votre volume. Il semblerait que les gens nous entendent. C'est-ce que c'est Ça va, d'un autre côté, tout est à 1. Ouais, je peux monter la musique un petit peu, certainement. Super! Alors, on se prépare tranquillement à partir en voyage, un voyage intérieur, un beau voyage intérieur, sans attente. La respiration est longue et profonde à ce stade-ci. On tourne le regard vers l'intérieur. On relaxe à chaque expiration. La respiration s'intensifie tout en se relaxant. Qu'est-ce que ça veut dire? L'inspiration devient légèrement plus longue que d'habitude. Et l'expiration de même. Légèrement plus longue et profonde. Les mains intérieures. Maintenant, temps de changer, transformer tes croyances et ton énergie surtout. On a tendance à vivre beaucoup dans la matière, constamment stimulé par l'environnement. On oublie. On oublie l'aspect puissant, énergétique qui nous habite. Nous sommes des êtres divins. C'est exactement ça que nous sommes. Une portion du divin. Peu importe quelle est la signification du divin pour vous ou pour moi. d'une force plus grande, plus grande que soi, à la base de la création du grand tout. Nous sommes des créateurs de notre destinée. Nous pouvons contribuer activement à ce qui va venir dans notre futur. Et pour ce faire, on doit dépasser l'aspect matière du corps. On doit aller plus loin, au-delà de l'environnement bien sûr, et même au-delà du temps. Devenir maître de ton corps, maître de l'environnement extérieur, et même maître du temps. Dans l'aspect énergétique, le temps n'existe pas. Seulement l'éternel moment présent. Transforme ton énergie. Transforme ton esprit. Et dans quelques instants, je vais t'inviter à prendre une grande inspiration en visualisant l'énergie qui part de la base de la colonne vertébrale, qui passe par l'abdomen, deuxième chakra, plexus solaire, le haut du ventre, et qui va juste au cœur, au centre-cœur, en plein centre de la poitrine. Alors si tu es prêt, prête, on y va. On inspire lentement, doucement, visualisant l'énergie qui passe de la base qui monte dans le bas du ventre, haut du ventre, cœur, et retiens le souffle. Rétention à poumons pleins dans ton cœur. Retiens, 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 retiens. Expire, relâche. Respiration longue et profonde. Et on se prépare pour une deuxième fois. Inspiration longue et profonde qui part de la base, qui monte jusque dans le bas du ventre, deuxième chakra, plexus solaire, qui vient se loger au cœur, et je retiens le souffle. Retiens, 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 retiens. Expire, relâche. Respiration, on se prépare le nez idéalement. On va y aller encore quelques fois et entre ces longues respirations avec rétention, je t'invite à respirer de façon longue et profonde. On monte par le nez. Et tu peux continuer de visualiser entre ces guidances, l'énergie qui monte. C'est la base au cœur. Sans faire des rétentions, attends-moi. Donc l'énergie qui part du mode survie, qui monte vers la création pure, en libérant le corps du passé à la fois. On se prépare à prendre une autre belle respiration. Tire l'énergie de la base. Passe par le bas du ventre, deuxième centre énergétique, troisième centre, le plexus solaire, le haut du ventre, jusqu'au cœur et retiens. Retiens, retiens. Et expire, relâche. Serre-toi de ces rétentions pour maximiser la direction de l'énergie vers le cœur, vers l'ouverture du cœur. Permets à ton énergie de suivre ton attention pour une prochaine inspiration qui part de la base de la colonne vertébrale, qui monte dans le bas du ventre, haut du ventre, troisième chakra, jusqu'au cœur et retiens. Amène toute ton attention dans cette rétention au cœur. Sens l'énergie qui bouillonne dans ton cœur, qui réveille cet espoir sacré. Retiens, retiens. Et expire, relâche. Continue doucement à suivre ce mouvement d'énergie à chacun. Inspiration sans rétention. Attends-moi. Et on se prépare doucement pour une autre belle inspiration profonde, visualisant l'énergie qui part de la base, qui passe par ton bas ventre, puis ton plexus, qui monte jusqu'au cœur et retiens. Retiens au cœur avec la douce intention d'ouvrir, ressentir cette expansion au niveau du cœur. Retiens. 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 Retiens tire ton énergie de la base jusqu'au cœur. Retiens. Pressant l'ouverture du cœur. Pressant l'activation énergétique, l'éveil de ce plexus d'informations à haute vibration. Retiens, retiens. Et finalement, expire, relâche. Inspiration lente et profonde. Tranquillement, on y va pour une dernière fois sur le chemin du cœur avant d'aller un petit peu plus haut. J'inspire profondément. Mon souffle part de la base, monte vers le deuxième centre énergétique, le bas-vente, le plexus solaire, le haut du ventre. Et j'arrive au cœur où je me dépose avec l'intention d'ouvrir. Je retiens. Retiens. À poumons pleins. Retiens. Et relâche doucement. Changer tes émotions limitantes qui sont prises dans le corps. Tout comme un alchimiste transforme les métaux en or. Respire profondément maintenant par le cœur, avec le cœur, à travers le cœur. Pour les prochaines respirations, demeure dans ton cœur. Respirez avec la ferme intention de transformer ton énergie, de l'amener dans ton cœur. Et de nourrir des émotions à haute vibration. Respire. Toute ton attention est dans ton cœur, en plein centre de la poitrine. Toute ton attention est dans ton cœur, en plein centre de la poitrine. Si tu sens ton mental qui s'active, reviens dans ton cœur. Accorde de l'amener dans ton cœur. Accorde de lui toute ton attention. Et permets à ton souffle de voyager dans cet espace sacré, librement. Dans cet espace, je t'invite à laisser une image apparaître. Une image qui est liée directement à une émotion à haute vibration. Toute ton attention, tel que l'amour, la joie, la compassion, la liberté, le bien-être, la grâce, la gratitude. L'aspire profondément dans ton cœur et laisse apparaître cette image directement reliée à cette émotion à haute vibration. Permets-toi de ressentir cette émotion. Regarde ta respiration bien longue et profonde. Cette fois-ci, s'impose entre l'inspiration et l'expiration. Inspire longuement, de même durée que tu expires dans ton cœur, par ton cœur, à travers ton cœur. Toujours en visualisant cette image qui te fait ressentir cette émotion à haute vibration. Inspire profondément et ressent l'énergie qui circule de plus en plus librement dans ton cœur. ... 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 l'exercice quelques fois, donc ça prend une respiration très longue, pour pouvoir passer à travers tous ces centres énergétiques, et on va se rendre même au huitième, à l'aura, 16 pouces au-dessus de la terre, on se prépare, la prochaine expiration, on vide complètement, et j'inspire en visualisant le souffle qui part de la base, bas du ventre, deuxième chakra, troisième plexus, passe à travers le cœur, se rend vers la gorge, troisième œil entre les deux sourcils, sommet de la tête, et qui continue à monter vers l'aura, huitième chakra, je retiens. Et j'expire complètement, je relâche. Et on se prépare une autre fois, même chose, expire profondément, la prochaine inspiration, je visualise le souffle qui part de la base, bas du ventre, haut du ventre, cœur, gorge, troisième œil entre les deux sourcils, sommet de la tête, et qui continue de monter vers le huitième centre, l'aura. Et je retiens, et dans cette rétention, je sens que je fais partie de ce huitième chakra, de l'aura qui m'enveloppe, elle est une protection douce, et perméable aux énergies positives, à hautes vibrations, et je relâche doucement. Magnifique. Je retrouve une respiration longue et profonde, où je ressens que le chemin du souffle est beaucoup plus fluide, au niveau de la colonne vertébrale, au niveau du cœur. Et tranquillement, j'amène mon attention à se déposer sur l'espace, entre les deux sourcils, le troisième œil, et j'utilise à la fois une vision plus grande, donc j'ai ma vision laser sur le centre du troisième œil. À la fois, j'ai conscience de mes deux yeux, de mon front, de mon nez. où j'utilise à la fois ma vision laser sur mon troisième œil, et une vision plus large de ce qui entoure cet espace. Et je respire tranquillement, de façon relaxe. … … Et si je ressens les émotions, je porte attention aux sensations, toujours, c'est la façon dont on travaille avec le sens du souffle. Quelle est la sensation, dans quelle partie du corps j'aurais sans cette émotion? Sans la juger, simplement dans l'optique de la libérer, sans attachement nécessairement à l'histoire derrière cette émotion, juste l'apercevoir comme une charge qui désire être libérée enfin. Et tranquillement, maintenant, je t'invite à bouger ton attention vers tes narines, dans cet endroit où le souffle passe. porte attention sur l'air qui entre, qui est peut-être plus froide que l'air qui sort dans cet espace des narines. Toujours en prenant conscience de cet espace, j'ai aussi conscience de ce qui entoure cet espace. Comme le sillon entre la bouche et le nez, les deux joues de chaque côté. Ou même les yeux qui se trouvent en haut. ,, Abonnez-vous ! Et tranquillement, je t'invite à déplacer ton attention dans le fond de ta gorge. Et d'utiliser à la fois une attention plus large, en regard avec ton cou, avec cette partie du corps qui touche nécessairement le cou et la tête à la fois. Musique Je t'invite maintenant à bouger encore une fois, remonter vers ton front. Amène ton attention sur ton front, en ayant conscience de tout ce qui existe derrière ton front. Musique La densité de ta tête, peut-être même du cerveau. Musique Et à la fois le front, qui compose le haut du visage, qui touche le troisième oeil. Musique Peut-être prendre conscience de ton front et de la densité qui l'occupe dans ton visage aussi. Musique Musique Toujours avec une respiration riche et profonde. Musique Bien détendu. Musique 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 ... Amène maintenant ton attention sur tes deux oreilles à la fois et l'espace entre les deux oreilles. Peut-être même à l'énergie d'attraction de ces deux parties du corps qui sont intimement reliées ensemble. Et tranquillement, amène ton attention maintenant sous ton menton. Dans cet espace, tu peux prendre conscience de ta nuque, de la peau sous ton menton, du début de ta poitrine. Même sentir l'énergie transcender tout l'espace du cou et de la gorge. Sous-titrage ST' 501 Et très tranquillement, je t'invite à descendre dans tes épaules. En prenant conscience à la fois de tes épaules, mais aussi de tout ce qui les entoure. Les autres parties du corps peut-être et même l'environnement immédiat autour de tes épaules. Donc si on va encore dans le plus subtil, tu peux même ressentir l'énergie autour des épaules. L'énergie de l'énergie de l'air ambiante de la pièce. La distance entre tes épaules et les murs de la pièce. L'énergie de l'énergie de l'énergie. La distance entre tes épaules получится le touchent. Et tranquillement, je t'invite à bouger dans ta colonne vertébrale, transporte ton énergie dans ton dos, à la fois sur la longueur de ta colonne vertébrale et sur l'énergie dans ton dos, l'énergie de l'environnement autour de cet espace. Et doucement, tu peux descendre ton énergie dans tes cuisses et dans l'espace entre tes deux cuisses. À la fois, tu peux même ressentir l'énergie autour de tes cuisses, peut-être même l'énergie d'attraction entre ces deux parties du corps intimement reliées. Donc tout ce qui est en double dans notre corps est intimement relié. Fais-tu sentir l'énergie d'attraction entre les deux cuisses, entre les deux jaunes, même entre les deux genoux. Sous-titrage ST' 501 Et tranquillement, tu peux descendre dans tes deux pieds. Et notez le volume qu'ils occupent, l'énergie autour, peut-être même l'énergie du sol, peut-être si tes pieds sont bien au sol. Tranquillement, je t'invite à ressentir ton corps tout entier et la densité de ton corps, l'espace que ton corps occupe dans la pièce où tu te trouves. Avoir une notion de l'espace entre toi et les murs de la salle, entre ton corps physique et les murs de la salle. Peut-être même avoir une notion de l'espace qu'occupe la salle dans ta maison. Et si on va plus loin, l'espace que ton corps occupe dans l'environnement ambiant autour, le quartier, la ville, le pays, la terre, le cosmos, le grand tout. Et en prenant conscience de l'espace que tu occupes dans le cosmos, dans le grand tout, je t'invite à visualiser ce qui t'entoure, les étoiles, l'infiniment grand, là où tout est possible. Maintenant, si on mettait de côté la notion de l'attachement, la notion du temps, la notion de l'environnement, est-ce que tu arriverais? Est-ce que tu arriverais à investir ton énergie dans la notion de l'inconnu avec confiance? Et le plus longtemps tu t'attardes dans cet environnement où tout est possible, dans l'infiniment grand, le plus tu attires une nouvelle vie à toi. Serre les étoiles, les milliards de planètes. Ressent ce qui se passe, légèreté, possibilité Et si tu observes un retour à tes pensées, à ton corps, à l'environnement, aux choses, aux gens, aux endroits où tu dois aller, prends simplement conscience que tu es en train d'observer la notion du connu et ramène ton attention dans l'infini cosmos. Dans le champ des possibilités, ici maintenant, reste bien présent, bien conscient, bien connecté. Merci. 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 Will. Mettez ta décision sur ce que tu veux vraiment qu'on croit et mettre de l'avant notre 코 built tending. et transporte ce haut niveau d'énergie dans l'amplitude de commettre ton corps à répondre à ce niveau d'énergie élevé vibre ici maintenant cette nouvelle décision transporte-toi dans ce nouvel état d'être comment tu vivrais maintenant à partir de ce nouvel état d'être quels seraient tes choix quel comportement tu mettrais de l'avant quelles seraient les expériences qui t'attendraient dans ton futur arrives-tu à les voir à les ressentir à les observer à les sentir vibrer en toi dépose-toi dans cet état cet état d'être optimal dans les mains de la conscience supérieure et permets-lui d'exaucer cette transformation de la meilleure façon possible pour toi de la confiance à la conscience pure sachant pertinemment que le champ des possibilités existe vraiment il est bien réel il suffit de s'y connecter énergétiquement en retrouvant notre alignement intérieur et sa place par le cœur et sa place par le cœur et sa place par le cœur je t'invite à prendre ta main gauche et la déposer sur ton cœur j'aimerais que tu salues et que tu remercies ton cœur à partir d'un esprit nouveau que tu remercies et amènes une bénédiction à ta vie qui en fait représente une réflexion de cet esprit nouveau de ce nouveau soi que tu remercies ton passé pour toutes les expériences qui t'ont fait grandir mais qu'ils ne soient plus l'influence de ton futur qu'ils deviennent ta sagesse simplement tu remercies les obstacles dans ta vie ils se sont transformés en expériences transformatrices de même qu'en sagesse tu remercies ton âme qui t'a enfin réveillé de ton rêve basé sur tes fausses croyances que tu remercies le divin en toi pour l'accompagnement constant et l'amour inconditionnel qu'il te porte la sens cette puissance qui vient de toi cette alignement cette cohérence interne là où tout fait du sens est la source enfin sachant que la pensée est la source même du signal qui sort avec les émotions ramène les événements dans le présent transporte-toi dans un état de grâce et de gratitude ultime ouvre ton coeur et remercie ta vie future qui est déjà en action dans ton moment présent la propre co-création avec la conscience divine restons la gratitude et le plus longtemps tu t'attardes dans ce ressenti dans l'émotion même de la gratitude le plus tu attires ta nouvelle vie à toi laissons-la dans chacune de tes cellules ressent ce que c'était d'être en amour avec la vie d'avoir tous tes besoins comblés de t'attendre à l'inattendu avec confiance ultime de regarder de l'avant vers l'aventure la liberté le changement durable de t'attendre à l'inattendu de t'attendre à l'inattendu de t'attendre à l'inattendu de t'attendre à l'inattendu Sous-titrage FR ? Sous-titrage FR ? Doucement, ton attention dans un tout nouveau corps. Un nouvel environnement aussi, comme il sera perçu par les yeux d'un corps nouveau. Et quand tu seras prêt, prête, tu pourras en rire les yeux, avec un regard nouveau bien branché dans le cœur. Merci. 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 Merci.